Bonjour, dans cette leçon nous allons voir comment calculer la taille d'un échantillon. Il s'agit en fait de déterminer quel doit être l'effectif minimal de l'échantillon à interroger pour connaître une moyenne ou une fréquence avec une précision voulue. Alors nous allons commencer par un premier exemple où nous allons rechercher quelle doit être la taille minimum de l'échantillon pour pouvoir estimer une moyenne. Donc notre exemple est le suivant, des tests ont été effectués sur 100 nouveaux modèles de véhicules pour déterminer la consommation moyenne d'essence au 100 km à 80 km heure sur autoroute. Les observations ont été les suivantes, donc ces observations sont regroupées dans des intervalles avec le nombre de véhicules correspondant. Donc par exemple nous avons 12 véhicules qui ont consommé entre 6,6 litres et 6,8 litres au 100. La question est la suivante, quelle doit être la taille minimum de l'échantillon pour que la consommation moyenne soit connue à 0,04 litres près avec un risque de 5% ? Nous allons appliquer le principe suivant, la taille de l'échantillon va se calculer en appliquant donc la formule suivante. Dans notre exemple, la moyenne que nous calculons s'exprime en litres, donc l'imprécision s'exprimera en litres. Les valeurs du coefficient de confiance les plus utilisées sont les suivantes. Dans notre exemple, nous tolérons un risque de 5%, ce qui correspondra à un coefficient de confiance de 95% et par conséquent nous utiliserons une valeur de t qui est égale à 1,96. L'écart-type de la population n'est pas connu, en revanche nous pouvons à partir des données de l'énoncé calculer l'écart-type de notre échantillon. La calculatrice nous donne un écart-type de 0,292 que nous allons noter sigma et à partir de l'écart-type de cet échantillon, nous allons pouvoir en déduire une estimation ponctuelle de l'écart-type de la population. Pour ce faire, nous appliquons la formule suivante. S, écart-type de la population, est égal à sigma, multiplié par racine de n sur n-1, où n représente la taille de notre échantillon. En l'occurrence ici, sigma est égal à 0,292 et la taille de notre échantillon, petit n, est égale à 100 puisque nous avons relevé la consommation de 100 modèles de véhicules. Nous en déduisons une estimation ponctuelle de l'écart-type de la population qui est donc égale à 0,294. C'est cette valeur-là que nous allons utiliser dans notre formule. Le petit a, donc l'imprécision tolérée sur la moyenne, eh bien il s'agit ici de 0,04 litres près. Donc à partir de là, nous pouvons remplacer les données dans notre formule et nous allons en déduire la taille minimum de l'échantillon que nous aurions dû constituer, qui s'élève donc à 208 véhicules. Par conséquent, notre échantillon qui ne s'élevait qu'à 100 véhicules n'était pas suffisant pour donner la consommation moyenne à 0,04 litres près. Prenons un deuxième exemple où cette fois-ci nous allons calculer la taille de l'échantillon nous permettant d'estimer une fréquence. Notre exemple est le suivant. Lors d'un sondage préélectoral, une enquête réalisée auprès de 1000 personnes montre que 25% des sondés voteraient pour le candidat grand A. Quelle est l'imprécision tolérée au taux de confiance de 95% ? Donc nous sommes bien sur l'estimation d'une fréquence, puisque nous cherchons à connaître le pourcentage des votes que recueillera la candidature du candidat grand A. Cette fois-ci, nous allons appliquer la formule suivante pour connaître la taille minimum de notre échantillon. T divisé par A, le tout au carré, multiplié par F, multiplié par 1-F, avec T qui est toujours un coefficient de confiance, a qui représente toujours l'imprécision tolérée sur la fréquence, donc exprimée cette fois-ci en pourcentage, et f qui est la fréquence observée dans un échantillon de taille suffisante. On considère que la taille est suffisante si elle est au moins égale à 30. Ici, notre échantillon est constitué de 1000 personnes, donc sa taille est largement suffisante. Nous reprenons bien évidemment les mêmes valeurs de T que dans l'exemple précédent. Ici, nous souhaitons donc un taux de confiance de 95%. Par conséquent, la valeur de T sera égale à 1,96. L'imprécision tolérée sur la fréquence petit a, nous ne la connaissons pas. En fait, nous la recherchons. C'est l'objet de la question. Nous connaissons en revanche la fréquence observée dans notre échantillon puisque 25% des sondés voteraient pour notre candidat. donc f est égale à 25% ou 0,25 et nous connaissons aussi la taille de l'échantillon qui était égale à 1000 personnes. Par conséquent, nous pouvons appliquer la formule que nous avons vue au-dessus avec une inconnue qui sera la valeur de petit a que nous recherchons. Nous allons donc rechercher a telle que la taille de l'échantillon 1000 soit égale à petit t, donc 1,96 divisé par a au carré multiplié par f donc qui est égale à 0,25 multiplié par 1, moins f donc 1, moins 0,25. Nous simplifions. En divisant par 0,1875 nous arrivons à 5333,33 égale 1,96 sur a le tout au carré. Puis, nous pouvons prendre la racine carrée a étant positif nous en déduisons que 1,96 sur a est égale à 7303 et donc que a est égale à 2,68. Par conséquent, en interrogeant 1000 personnes nous avons obtenu le taux de suffrage que recueillerait notre candidat à 2,68% près. Pour avoir une imprécision disons plus faible il faudrait bien évidemment augmenter la taille de notre échantillon. de la taille de notre échantillon. Merci.